Bonjour tout le monde, Simon Villeneuve à l'appareil, votre Wikimédia en résidence, journée différente, matériel différent, couple de cheveux différent, mais toujours le même Wikimédia avec vous. Alors, ce qu'on va faire dans cette deuxième capsule, c'est voir comment créer une page brouillon sur Wikipédia en français. Pourquoi créer une page brouillon? Simplement parce que la communauté de Wikipédia en français est de plus en plus exigeante sur les nouveaux articles qui sont créés et on conseille désormais aux nouveaux utilisateurs, aux nouvelles utilisatrices de créer une page brouillon avant, et d'y travailler, avant de basculer celle-ci dans l'espace principal pour en faire un article encyclopédique. Alors, sans plus attendre, je vous amène sur notre site préféré Wikipédia en français. Alors, quand vous allez créer une page brouillon, je vous rappelle comment aller trouver l'endroit de votre page brouillon. Vous allez chercher dans vos onglets. Là, on remarque que les onglets, comme je vous l'annonçais dans la première capsule, les onglets sont désormais déroulants. Donc, vous cliquez, vous êtes connecté à votre compte utilisateur. Nous, ici, le compte Wikiton qu'on a créé dans la capsule 1. Et on va cliquer sur la page brouillon, comme ça ici. Alors, quand vous arrivez pour la première fois sur votre page brouillon, on vous annonce le message suivant. Vous allez créer une page brouillon et là, on vous donne beaucoup de détails sur ce qui va se passer. Donc, si c'est dans le but de créer un article, n'oubliez pas les conseils suivants. N'hésitez pas à publier le brouillon texte inachevé. Alors, on vous donne tous les conseils ici sur comment bien rédiger un article encyclopédique. Et ensuite, vous avez une fenêtre avec le Wikicode qui permet d'initier votre page brouillon. Et une fois que vous aurez cliqué sur publier la page, vous allez obtenir le rendu ici qui dit cette page est un brouillon appartenant à A. Puis là, ils vont mettre votre nom, utilisateur, utilisatrice. Ensuite, on redonne les conseils qu'on donnait dans le message d'aide. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce message-là qui m'indique comment m'y prendre pour avoir une page vierge. Donc, je vais marquer ici comme résumé de modification parce qu'il faut résumer ces modifications sur Wikipédia en français pour que les autres personnes qui voient ce que l'on fait puissent comprendre un peu le contexte dans lequel on fait nos modifications. Alors, je vais marquer tout simplement ici lu pour dire que j'ai lu ce message et je me retrouve avec une page vierge ensuite sur ma page brouillon. Alors maintenant, si je veux créer une page brouillon, il faut bien que j'ai un sujet à développer. Et le sujet que j'ai choisi de prendre, moi, je suis un contributeur qui aime beaucoup traduire des articles de Wikipédia en anglais vers Wikipédia en français. C'est assez simple. La raison, c'est qu'une fois qu'un article existe déjà sur une version linguistique de Wikipédia, le ton est déjà généralement encyclopédique. La mise en forme, elle est faite selon les standards de Wikipédia. L'information est toute présentée un peu comme on s'y attend sur les autres versions linguistiques. Donc, une bonne partie du travail est déjà fait. Quand on part d'un article qui existe déjà dans une autre version linguistique et qu'on veut l'amener vers Wikipédia en français. Donc, si je nous ramène sur cette page-là, j'ai trouvé qu'il existait sur Wikipédia en anglais un article sur Imago Théâtre, qui est une compagnie de théâtre montréalaise. Et cette page-là n'existe pas sur Wikipédia en français. On n'a pas de lien, si on regarde ici, sur les langues de cette, sur d'autres versions linguistiques. Alors, si je regarde rapidement ce que ça dit de la page, ça dit qu'Imago Théâtre est une compagnie théâtrale basée à Montréal, fondée en 1987 par Andrés Rossmann, et bon, ayant une directrice artistique, etc., etc. Et je remarque des appels de notes dans le texte. Donc, je suis un peu plus avancé grâce à ces appels de notes, car on me réfère à des références. Et là, on est sur un point fondamental de la contribution sur Wikipédia, c'est-à-dire sur la présence ou l'existence de sources externes de qualité sur le sujet qu'on veut développer. Alors, souvent, ce qui arrive avec les nouveaux contributeurs, nouvelles contributrices, c'est qu'elles ou elles veulent créer des articles sur des sujets qui les touchent, sur leur groupe de musique, par exemple, dans lesquels ils le jouent, sur les productions théâtrales qu'ils ou qu'elles ont fait, etc. Donc, ce réflexe-là, on doit y faire attention quand on contribue à Wikipédia, parce que ce ne sont pas tous les sujets qui sont admissibles sur Wikipédia en français. Pour qu'un sujet soit admissible, il faut qu'il existe des sources externes sur ce sujet-là, donc c'est-à-dire des articles ou de journaux ou des articles web ou des articles d'encyclopédie qui sont déjà écrits sur ce sujet-là. Alors, on remarque qu'avec Imago Théâtre, c'est le cas. On a même une entrée dans la Canadian Theatre Encyclopedia, du moins, c'est ce qu'on dit sur Wikipédia en anglais. On va aller le vérifier. On va taper Imago Canadian Theatre Encyclopedia. Et comme de fait, on se rend compte qu'il y a bel et bien une entrée sur Imago Théâtre dans l'encyclopédie du théâtre canadien, la Canadian Theatre Encyclopedia. Donc, le fait qu'il existe un article déjà dans une encyclopédie existante fait en sorte que ça va grandement faciliter l'admissibilité de l'article d'Imago Théâtre sur Wikipédia en français. Donc, je peux être très confiant sur l'admissibilité de l'article puisqu'il y a déjà une encyclopédie extérieure, externe à Wikipédia, qui a consacré une entrée. Alors, ça, c'est une première source. Je ne vais pas regarder quelles autres sources on souligne ici. Puis, on nous dit entre autres qu'il y a Pat Donnelly en 2010 qui a parlé du Imago Théâtre. Donc, je peux essayer d'aller retrouver cette source-là, Imago Théâtre, en collant Pat Donnelly Montréal Gazette 2010. Et là, on voit que, bon, j'ai l'article de Wikipédia en anglais qui sort, mais j'ai également le site Web de la Gazette qui m'est sorti à l'intérieur de Google. Et là, bien, je peux taper Imago Théâtre pour aller voir l'article qui est dédié. On voit ici, là, Imago Théâtre. Là, on va fermer ça ici. Imago Théâtre, Champs-de-Mars. Puis, on a l'article qui nous parle de cette compagnie théâtrale-là. Alors, maintenant, j'ai une couple d'articles là-dessus. Je peux continuer à faire des recherches de sources. Souvent, ce que les Wikipédiens vont faire, ça va être une recherche à partir de Google. Alors, ici, je fais une recherche de sources sur Imago Théâtre. Et je vais tomber sur le site Web corporatif de Imago Théâtre. Bon, un site Web corporatif, c'est jamais l'idéal comme source. Ça va souvent être critiqué par les autres membres de la communauté comme étant une source promotionnelle ou une source qui n'est pas de qualité. Cependant, les sources corporatives peuvent être utilisées pour sourcer des informations qui sont factuelles, comme par exemple le lieu Montréal où est située la compagnie théâtrale dans le cas d'Imago Théâtre. Donc, bien qu'il y ait qu'il faille les utiliser avec prudence, les sources corporatives peuvent quand même être utilisées pour la rédaction d'un article encyclopédique. Alors, oui, mais c'est bien ça, Simon. Comment je fais pour faire une page brouillon avec tout ça? Bien, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page Web de brouillon, sur notre page bouillon ici, et on va cliquer sur modifier. Alors, on va commencer tranquillement notre texte. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence un texte? Vous pouvez vous inspirer des autres articles encyclopédiques pour voir un peu comment débuter un texte, le texte d'un article. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on nomme la chose et qu'on la décrit brièvement. On dit le bon vieux, quand, comment, qui, pourquoi, etc. Donc, ici, je vais simplement marquer Imago Théâtre. C'est une compagnie de théâtre située à Montréal, au Québec, Canada. Elle a été fondée en 1987 par, et là, on va aller revoir, c'est qui la personne dont je n'ai pas retenu le nom par cœur, Andrés Haussmann. Et là, avec un peu de chance, Andrés Haussmann, puisqu'il est en rouge sur Wikipédia en anglais, il devrait l'être sur Wikipédia en français. Et ça, ce sera l'objet de notre capsule numéro 3. Donc, Simon, on ne va pas trop vite. Alors, voilà, par Andrés Haussmann. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de publier les modifications et de résumer ma modification. N'oubliez pas que tout ce que vous faites sur Wikipédia, Wikipédia est un wiki public, bien, c'est public. Alors, tout le monde peut consulter l'historique des modifications. Alors ici, je vais marquer Initialisation d'un nouvel article. Tout simplement, je publie les modifications. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une première phrase décrite. Je peux aller voir qu'est-ce que ça donne ici dans l'onglet « Voir l'historique ». Et ce qu'on va voir, c'est que j'ai ma version ici du 2 septembre. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. 2 septembre 2021 à 10h43 du matin de Wikiton qui a publié 139 octets ici, puis qui a spécifié que c'était l'initialisation d'un nouvel article dans sa modification. Et puis, voilà, j'ai créé une page brouillon sur Wikipédia en français. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce que je vais faire avec vous avant de vous quitter, c'est vous montrer une petite Wikification de base et je poursuivrai dans la capsule numéro 3. Alors, ce que je peux faire ici, je vais cliquer à nouveau sur « Modifier ». Et là, vous l'avez peut-être remarqué, mais les articles sur Wikipédia en français, lorsqu'ils nomment la première fois l'objet, vont mettre le mot en caractère gras. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner imago-théâtre. Et je vais cliquer sur le petit « A » surligné ici, qui est le pictogramme désignant la police, finalement, de caractère. Et je vais cliquer sur « Grace ». Ensuite, je vais ajouter une source sur mon article. Comme je vous dis, c'est très, très important d'avoir une source sur les articles que l'on crée sur Wikipédia. Alors, les sources contrairement à Wikipédia en anglais, où là, on place les sources après le point sur Wikipédia en français, on les met avant le point. Alors ici, je me place, je place mon curseur juste avant le point et je vais cliquer sur « Insérer » ici, ou plutôt sur « Sourcer ». Oui, pardon. Donc, on clique sur « Sourcer ». Et là, ici, on m'offre plusieurs options pour sourcer mon affirmation. Merci. Donc, ici, on me donne une option automatique qui me dit que je peux coller l'URL, le DOI, etc., etc. Alors ici, je vais aller chercher l'information sur le site web de l'Encyclopédie théâtrale canadienne. Et je vais constater en même temps que ce n'est pas 1987 qu'on dit, mais 1986 ici. Alors, je vais coller d'abord l'URL que je viens d'aller chercher. Je clique sur « Générer » et ça va me créer une source comme ça ici. On me dit « Canadian Theatre Encyclopedia Imagothéâtre » sur le site de l'Encyclopédie théâtrale canadienne. Je clique sur « Insérer » et je clique en dehors de la boîte pour qu'elle se ferme. Ici, je vais changer 1987 par 1986 puisque c'est ce que la source dit. Et voilà pour la source. Maintenant, pour la voir s'afficher, cette source-là, comment je vais m'y prendre? Je vais cliquer d'abord sur « Paragraphe ». Ajouter un titre de section. On va marquer « Notes et références ». Et en dessous de ces « Notes et références »-là, comme vous voyez, j'ai fait l'erreur de ne pas me garder d'espace en dessous. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ma section tout simplement comme ça ici, mon paragraphe. Et je vais me donner de l'espace un peu ici pour mettre un nouveau paragraphe, titre de section « Notes et références ». Et en dessous ici, je vais cliquer sur « Insérer » et je vais cliquer sur le « Plus » pour marquer que j'insère une liste des références. Et voilà, ma référence de canadienne « Theater Anticlopédia » apparaît. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur « Publier ensuite » et marquer « Mise en gras du titre ou du sujet de l'article » et « Ajout d'une référence ». Et je publie. Donc là, si à nouveau, je vais voir, j'ai enregistré la publication, la modification. Si je vais voir à nouveau dans « Voir l'historique », eh bien, je vais constater que j'ai une deuxième entrée ici qui a été faite cinq minutes plus tard à 10h48, qui a ajouté 247 octets et qui dit que j'ai mis en gras le sujet de l'article et l'ajout d'une référence. Vous avez toutes sortes d'autres liens bleus ici, comme par exemple « Annuler » qui peuvent permettre d'annuler une entrée ou le « Diff » ici qui permet de voir qu'est-ce qui a été écrit avant et qu'est-ce qui a été écrit après dans le code source, si on veut de la page ou de la syntaxe wikipédienne, wiki du texte. Donc, vous voyez ici qu'on a changé 1987 par 1986 et on a ajouté une référence. Donc, le « Ref » ici, c'est ce qu'on appelle des balises. Ça nous permet de définir un appel de notes de référence. Et le modèle ici qui est appelé avec les deux accolades, c'est ce qu'on appelle un modèle. Ça nous permet de mettre en forme le lien web vers la Canadian Theatre Encyclopedia. Pour en savoir plus, je vous invite à la troisième capsule qui va vous montrer comment wikifier une page. À plus tard! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !